Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est une fonction et comment déterminer l'image d'un nombre par cette fonction. Avant d'aller dans ce vocabulaire-là qui a l'air un peu compliqué, réfléchissons sur ce qu'est une fonction. Je vous ai écrit au tableau un programme de calcul tel que vous avez déjà vu dans votre vie d'écolier. On choisit un nombre, on multiplie le résultat, le nombre choisi par 3 et on enlève 4. Ça c'est un programme de calcul. Je vais entourer ce programme comme ça. Et les nombres qu'on choisit, qu'on va rentrer dedans, mettons je vais rentrer le nombre 5. Le nombre que je vais rentrer dans 5 va ressortir de ce programme de calcul, soit du résultat. Donc je choisis un nombre 5 du multiplier 3, 3 pour 5, 15. 15 moins 4, il en sort 11. Voilà ce qu'on peut faire avec 5, quand on met 5 au départ. Et bien ce programme de calcul, ce procédé qui permet de passer de 5 à 11, on a un autre nom en mathématiques pour ça. C'est ce qu'on va appeler une fonction. On va appeler ça une fonction. Généralement, une fonction, on lui donne un nom sous forme de lettres. La fonction va l'appeler la fonction F. Ce programme, on va l'appeler fonction F. C'est la fonction F, ce programme. Il y rentre des nombres et il y sort d'autres nombres. Voilà, c'est tout. C'est ça une fonction. Je prends un nombre, je le transforme par un procédé d'un programme de calcul par exemple, et il en sort un autre nombre. Et bien d'un point de vue vocabulaire, les nombres qui sortent, les résultats finalement de ce programme de calcul, c'est ce qui s'appelle l'image. C'est l'image par la fonction du nombre qu'on rentre. L'image. Et le nombre qu'on rentre dedans, et bien c'est un autre nom. Ça s'appelle l'antécédent. L'antécédent. Alors l'antécédent, on verra plus tard ce que c'est et à quoi ça sert. On va se concentrer sur l'image, puisqu'on va déterminer l'image d'un nombre par une fonction. Autrement dit, on va avoir un programme de calcul, et puis on va l'appliquer à des nombres. Et ce qu'il en sort, ça s'appellera l'image. Seulement voilà, ces programmes de calcul comme ça, il peut y en avoir une infinité possible. Et puis on pourrait aussi envisager qu'il n'y ait pas de programme de calcul, mais qu'il y ait en fait une expression littérale qui correspond au résultat du programme de calcul. Je m'explique. Si le nombre que je choisis, d'accord ? Si le nombre que je choisis, il s'appelle x. Je lui donne une lettre, x. Cette lettre-là va représenter tous les nombres qu'on peut rentrer dans la fonction. D'accord ? C'est tous les nombres qui peuvent rentrer dans la fonction. Et bien je vais appliquer mon programme de calcul à x. À cette étape-là, ça va me donner 3x. Et à cette étape-là, ça va me donner le résultat de 3x auquel on enlève 4. Et bien finalement, j'ai une formule, une expression littérale qui correspond à ce programme de calcul. Et bien voilà, en fait, on vient de voir ce qu'était que l'expression littérale, la forme d'expression littérale pour une fonction. On ne va plus avoir une fonction sous forme de programme de calcul, mais on va avoir une fonction sous forme d'expression littérale. Donc ici, ma fonction f, son expression littérale, l'expression littérale de la fonction f, je vais l'écrire ici, l'expression littérale de la fonction f est, eh bien, 3x moins 4. Et ce que vous, vous savez faire depuis très longtemps, c'est remplacer dans une expression littérale une lettre par un nombre. C'est-à-dire que si on vous dit, eh bien, le nombre qu'on rentre là-dedans, c'est 5, eh bien, vous n'avez plus à appliquer tout ça. Vous avez juste à écrire 3x5 moins 4. Et 15 moins 4, ça fait bien. On a le résultat qui est là. Et donc, c'est plus rapide d'avoir les fonctions sous forme d'expression que de l'avoir sous forme de programme de calcul. Maintenant, revenons à la notation. On a le mot image. L'image de 5 par la fonction f, puisque je rentre 5, c'est 11. L'image de 5 par la fonction f, c'est 11. C'est du vocabulaire. Il va falloir l'apprendre et l'écrire. Eh bien, ça, on peut l'écrire d'une autre façon, de la même façon qu'on a 3x moins 4. Il va falloir se mettre... Il va falloir se faire violence sur la notation qu'on va utiliser pour les fonctions. Voilà comment on va pouvoir faire intervenir le nombre qui rentre dans la fonction et le nombre qui en sort par une seule ligne de calcul avec le calcul littéral. Voilà comment on va écrire. f entre parenthèses x égale 3x moins 4. Et si à la place de x, j'ai 5, on va avoir f entre parenthèses 5 égale 11. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette notation ? Ce n'est pas la lettre f qui est multipliée par x. Non, ce n'est pas ça. C'est une notation. C'est la fonction f qu'on applique à x donne 3x moins 4. La fonction f qu'on applique à 5 donne 11. f, c'est le procédé de calcul, d'accord ? Et on applique ce procédé à 5. Ça se lit f de x, f de 5. Ça se lit aussi l'image de x par la fonction f et 3x moins 4. L'image de 5 par la fonction f et 11. Je vais l'écrire ici. L'image de 5 par la fonction f et 11. Alors ça, c'est du vocabulaire. C'est que du français. Il n'y a pas de mathématiques dedans. Si vous avez compris que d'un programme de calcul, on en tire une expression littérale, donc une formule finalement qu'on peut appliquer à des nombres, vous avez compris ce que c'était qu'une fonction. Après, il va falloir manipuler juste la notation. Là-dedans, quand je regarde cette expression-là, eh bien, j'ai juste dit que ce qui rentre dans la fonction, ce qui rentre, ce qu'on appelle l'antécédent, c'est dans la parenthèse. C'est ça que je rentre. J'applique le procédé qui s'appelle f au nombre qui est là. Et ça me donne ce résultat-là qui est l'image. Ça, c'est l'image. Et ça, c'est l'antécédent. L'image et l'antécédent. Eh bien, voilà. Si je veux maintenant calculer... Je vais le mettre ici. Calculer l'image de moins 2 par la fonction f. Eh bien, voilà comment il faut rédiger les choses. Et c'est ça que vous devrez utiliser dans vos exercices. Je vais écrire f de moins 2. Je cherche l'image de moins 2. Donc, ça veut dire que je vais appliquer à moins 2 mon programme de calcul. Donc, en fait, remplacer dans mon expression x par moins 2. D'accord ? Moins 2, c'est donc l'antécédent. Si je cherche l'image, c'est que moins 2, c'est l'antécédent. C'est vraiment du français. Il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Eh bien, je vais remplacer x par moins 2 dans mon expression littérale qui est là-haut. Et je vais faire le calcul. 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6, du coup, moins 4, qui fait moins 10. F de moins 2, c'est égal à moins 10. Ça signifie que l'image de moins 2 par la fonction f est moins 10. Et c'est là qu'il va falloir que vous fassiez attention. Il n'y a pas grand-chose. On doit juste remplacer x par les nombres qu'on veut en utilisant la notation qui est ici et en comprenant que si on demande de calculer l'image d'un nombre par une fonction, c'est que le nombre en question, c'est celui qui va rentrer dans la fonction, dans le programme de calcul. Ayez ça en tête et vous vous en sortirez avec les exercices qui s'utilisent avec l'expression littérale de la fonction.